Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de mon last play sur The Diophil Chronicle sur Nintendo Switch. Alors, on va parler à Fredré pour lancer la suite de la quête principale. Donc là, on a un nouveau personnage, Umarida, qu'on n'a pas encore pu contrôler, mais à mon avis ça ne va pas tarder. Donc c'est Umarida Barrias, une chasseuse de primes. Alors, elle était au service d'une maison noble du Sousfield, des commerçants, ouais. Alors, ils ont perdu leur domaine et Umarida s'est dit que l'armée royale était sa seule solution. Alors, nouveau membre de l'unité, Umarida Barrias, donc une mercenaire peu bavarde et nimbée de mystère. Derrière son allure austère, se cache une détermination en toute épreuve. Elle manie les armes à feu et n'a pas son pareil pour liquider les ennemis isolés. Ok. Alors, mission débloquée, c'est récupération de Tessaïga, je crois. De Tessaïga, plutôt. Tessaïga, c'est dans Inuyasha. C'est le savoir dans Inuyasha, oui. Récupération de Tessaïga. Voilà, comme ça, je vous le dis en même temps, je suis un grand fan d'Inuyasha. Alors, juste avant... Un équipement. Donc, la nouvelle, on va lui mettre des... Elle a la botte devant, là, elle n'a rien. On va lui mettre ça pour augmenter l'attaque. Et les points d'aptitude. Elle a 19 points d'aptitude. Alors, technique améliorée, ouais. Dégâts, compétences, plus niveau 1. Augmente les dégâts des compétences de 5%. Ok. On passe au level 2, comme ça. Hop, ses dégâts augmentent même de 20%. Et même là, 30%. Ok. Là, on augmente la technique. Voilà. Hop. Alors, ça, on peut, parce qu'il faut 3 points. Ok, ce à 10 points, non. Alors là, augmente les dégâts de 30% lorsqu'une compétence visant une zone cible atteint seulement une cible. Ok, alors, ensuite... Tiens, je vais en profiter pour améliorer les techniques des autres. Les aptitudes des autres, plutôt. Si je peux... Alors, euh... Non, il faut 3 points, j'ai pas... On va préciser 10. Ok, alors, c'est pas grave. D'ailleurs, on va changer un peu la team, modifier l'unité. Alors, je vais mettre la nouvelle. Là, je vais mettre le... Un autre avec la lance, là. Hop, celui-là, que j'ai jamais testé, Castever, voilà. Et, euh... Pour l'instant, je crois qu'on va rester comme ça. Pour voir. Alors, après, en termes d'équipement, euh... D'armes. Ouais, là, il faut que j'aille. Non, c'est pas ça. Ah, là, c'est pour acheter. Mais déjà, euh... Faut que j'équipe. Ah, voilà, les armes, ok. Qu'est-ce que... Ok. Par contre... Voilà, c'est ici, lui. Alors, lance en argent. Est-ce que... D'accord, il n'y a rien qui est mieux pour lui. Donc, on va essayer de lui mettre une arme plus puissante. La arme à l'être lourde. Donc, ok. Il faut autre chose. Dague d'assassin. Je ne sais pas si on peut faire mieux pour lui. Euh... Et après, il y avait qui ? Ah oui, il y a le jeune, là. Va-t-on factice ? On va voir. Alors, déjà... Alors, dans les lances. Donc, déjà, on peut en acheter des lances, là. Ok. Alors, la meilleure, ça va être celle-là. Plus 65 en attaque. Ok. Et Frédéric, il avait la lance... Lancelé ? Oui, c'est la Lancelé qu'il avait. Ok, d'accord. Alors, euh... Ensuite... Ensuite, c'est quoi ? C'est, euh... Pistolet. Donc, arbalète sacrée. De toute façon, ça va être la meilleure, dans tous les cas. Quoi que... Ah bah si, là, il y a des PV en plus, quand même. Bon, on lui prend la meilleure. J'ai des sous, donc autant en profiter. Voilà. Euh... D'ailleurs... Les griffes, ça, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en acheter. Je pense qu'il y a un... Ouais, il n'y a encore aucun personnage pour les griffes. Je crois que c'est la seule chose... Donc, dans tous les cas, on sait qu'on aura un autre nouveau personnage, dans tous les cas. Parce qu'il y a des griffes à acheter. Euh... Alors, du coup... Donc, dans les bâtons... Alors... On va prendre le bâton mystique. Quoique, ça serait bien d'avoir quand même une technique de soin. Je vais prendre celui-là. Comme ça, il y a soin rapide. Voilà. Et ensuite... Euh... Je vais voir pour... Pour Andrias. Donc ça, il a déjà la meilleure. Je vais juste voir. On ne sait jamais... Si on peut améliorer... Fabriquer une arme meilleure pour Andrias. Dans les dagues. Alors... Donc, développement d'armes. Ok. Alors, pour Andrias... Voilà, c'est ici. Non, ça baisse. Et après, je ne peux pas débloquer pour l'instant. Ok. Donc, je n'ai pas un rang de développement d'armes assez haut pour l'instant. Il y a encore d'autres niveaux d'armes. Ok. Donc, pour l'instant, on ne peut pas. Arbes de compétence. Donc, j'ai 0 PC. Ok. Recherche d'orbes magie lumique. Non, il manque... Il faut deux crisseaux verts. Ok. Je n'ai pas. Et après, dans la boutique... Euh... En termes d'accessoires... Parce que là, j'ai peut-être des choses à améliorer. Est-ce qu'il a une botte d'argent ? Donc, on peut lui mettre mieux. Ouais, on peut lui mettre mieux. Euh... Dans ceux que j'ai après... Pour les personnages que j'ai... Alors, lui, il y a botte de platine. Donc, ça, c'est bien. Home de platine. Botte de vent. Home de vent. Et dans les homes... Je n'ai pas mieux ? Non ? Si ? Non ? Pas en stock, en tout cas. Et là, bracelet de citrine. Donc, ça, c'est bien. Ouais, donc, je peux acheter des bottes meilleures. Ok. Alors, accessoires. Euh... Bottes. Alors, là, je ne peux pas acheter les bottes de chrome. C'est un petit peu cher. Mais je peux acheter des bottes de platine. Je peux en acheter deux. Déjà, par rapport aux bottes de vent, ça donne 100 PV en plus. Ok. Et après, c'était quoi que je pouvais prendre aussi ? Ah, oui, il y a un home, je crois. Ouais, mais homme de vent. Donc là, non, je ne peux pas. Ok. On va déjà mettre deux bottes. Alors, je pense que Andrea, c'est bien pour lui. Il a déjà pas mal de PV. Donc, lui, je crois que c'est bon. Il a quoi, 1100 ? Ouais, lui, il a 930. Ah, 1369, comme déjà, Marida. Ok. Donc, finalement, je vais peut-être équiper... Et lui ? 1020. Donc, on va lui mettre, lui. Bottes de platine. Et on va mettre aussi sur Andrias, les bottes de platine. Voilà, ok, nickel. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça. Voilà, c'est quand même important de stuffer bien l'équipe. Hop, on va partir sur la quête principale. Alors, et après, on fera la quête secondaire, la cryptante, hein. Ouais, il n'y en a qu'une dispo, là. Ok, alors, récupération de Tegaria. Donc, niveau 23. Cette mission requiert la plus grande discrétion. J'expliquerai les détails pendant la réunion. Alors, on va se déployer vers le port de Tegaria. Quoi ? Un peu ambitieux pour une petite unité comme nous, n'est-ce pas ? Finalement, une battle worthy de la nom. Qu'est-ce que le plan ? On va se déployer un report de situation avant de faire des plans. Lorraine, si vous voulez. Très bien. Alors, 6 000 soldats impériaux sont en position pour créer une ligne de défense entre la base et les prairies à l'ouest. L'armée royale dispose déjà de 20 000 hommes postés dans la zone. Donc, c'est bien, on a plus d'hommes qu'eux. Mais leurs tentatives de percer la ligne de défense ont été vaines. Ah, donc ils ont une très bonne défense, du coup. Alors, du coup, on va partir de Southfield, qui appartient au Lord. On va contourner la base navale pour attaquer depuis la mer. D'accord, on va les prendre à revers, quoi. Alors, les seules troupes stationnées à l'intérieur de la base elles-mêmes sont le commandant... Osimugo, je crois, j'ai vu. Euh... Si on élimine la ligne défensive privée de commandement... Allez, les amis, il est temps d'agir, là. Alors, j'en profite, hein. Si vous voulez soutenir la chaîne, likez la vidéo, bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo. Comme ça, ça fait connaître la chaîne au passage. Et bien sûr, lâchez vos commentaires. Donc, moi, c'est vraiment un jeu que j'adore avec Valkyrie Elysium. C'est les deux bonnes surprises de septembre. Même si c'est des jeux qui avaient été révélés à un State of Play... Alors, je ne sais plus si c'était un State of Play du mois de mars de cette année ou si c'était en fin de l'année dernière. J'ai un doute. Mais en tout cas, c'était un State of Play quand même pas trop ancien. Et moi, j'ai eu déjà un bon feeling quand j'ai vu les trailers de ces deux jeux-là. Et je n'ai pas du tout été déçu. Donc, moi, je vous conseille The Diophic Rune Nicole et Valkyrie Elysium. Ah ouais, ils n'étaient pas au courant qu'on avait récupéré le Southfield. Du coup, ils ne se sont pas méfiés, mais très bien pour nous. Alors, j'en profite, je ferai God of War sur la chaîne dès que je le recevrai la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas si je le recevrai mercredi ou jeudi. Mais en tous les cas, voilà, dès que je le reçois, je fais un Let's Play sur la chaîne et je ferai le jeu au complet sur la chaîne. Donc, God of War Ragnarok, bien sûr. Ah, il y a des canons. Il y a un géant au niveau 22, ok. Il y a pas mal d'ennemis sur la map quand même. Alors, condition de victoire, vaincre tous les ennemis. Et condition de défaite, pardon, tous les alliés vaincus. Ok. Donc, on va commencer, vu qu'on s'est déjà stuffé. Donc, il y a des personnages que je n'ai pas encore testés. Le lancier, là, que je aurais pu tester un petit peu avant, d'ailleurs. Mais bon, c'est un peu le même principe, hein, que... Frédéric, j'imagine. Ah, tir d'obus, c'est pas mal, ça. Ça couvre une bonne zone, mais par contre... Il est un peu loin pour attaquer les deux. Ah, par contre, là, évidemment. Bon, là, mais il est pas très fort en attaque, j'ai l'impression. C'est parti ! Allez, tirs d'obus. Allez, on va l'achever avec l'attaque sautée. Voilà. On va récupérer quand même ce qu'il y a dans le coffre, au passage. On va aller. Oui, oui, laissez-nous sortir. Ici on va. Ici on va. Allez, chute de météorite. La change de cavalerie. Bon, le géant, voilà, c'est bon. Hop, on va se couper de lui maintenant. Ah, le noyau du chaos, c'est pas mal, quoi. Ah. 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 Allez un petit tir d'obus En route ! Charge ! On that way Shall I go that way then ? On route ! On route ! On route ! Here I go ! Watch this ! Moving into position ! Ok donc là c'est bon ! Shall I go that way then ? Alors maintenant on doit aller où ? Pas par là ! Ok là y'a pas mal d'ennemis ! Pas par là ! On route ! Oui oui ! Laissez nous sortir ! On route ! On route ! On route ! Oui, oui. Je suis hors. Oh ! Ok ! Charge ! Allez on profite de l'attaque sautée Pour viser plus d'un ennemi quand ils sont rassemblés Ça c'est bien Allez tire d'obus Faut qu'il se rapproche Marisa là quand même Ou qu'elle se rapproche plutôt Oh il y a un canon qui nous attaque là Here I go Yes, yes Ok 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 donc oui c'est bon Alors prochaine étape Donc ici Deux ennemis niveau 23 Ok Ah d'accord il y en a qui sont en arrière Ok Qui vont seulement nous Nous rejoindre Sous-titres par Jérémy Allez l'attaque sautée Ah il est mort là D'accord 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 Monde Un 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 Sous-titres par Jean-Laurent Je pense qu'à mon avis je vais un petit peu rebrousser le chemin Comme ça on va éviter les canons Qu'est-ce qu'on va faire ? On va péber Hamout là Attaque sautée On va zoner Voilà On va péber Hamout On va péber Hamout Allez, charge de cavalerie. Adore-moi. Qu'est-ce que je peux laisser ça se passer ? Je suis là. Entendez-vous ? Est-ce qu'il est bien ? Ma main est là. J'ai lancé ! Sur mon chemin. Attaque sautée. Au moins, je vais voir ces deux-là. Allez, cercle de convalescence, là. Que tout le monde soit soigné. Là, c'est un petit peu chaud. Honnêtement, là, c'est un petit peu chaud. Allez, on va y arriver. Allez, on va aller se courir. Allez, un nouveau cercle de convalescence. Ils n'ont plus beaucoup de PE, à part Estalt. Sinon, ils n'ont pas beaucoup de PE. Allez, petit à petit, on se débrouille. Heureusement, il y a Estalt qui peut nous soigner. C'est quand même le principal. Voilà, on est arrivé. C'est le principal. Alors, là, il y a une Weaver niveau 30. Waouh ! Et c'est Osmoldo. Donc là, c'est le boss. Niveau 30, hein. Là, ça va être chaud, parce que le boss le plus gros que j'ai affronté, c'était le level 25. Donc là, en plus, avec trois barres de vie en tout. Il a sept barres actuelles. Et puis, il a deux ronds. Chaque rond correspond à une barre de vie supplémentaire. Donc là, ça ne va pas être simple. Ah, et puis il a deux soldats niveau 20. Bon, encore niveau 20, ça va. Ah non, il y en a d'autres. Oula, il y a deux gigas niveau 23. Ah, il faut tuer le commandant. Si, ça se trouve, si on tue le commandant en premier, on va peut-être... On va peut-être arrêter le combat. Ah ouais, mais il y a le canon. Non, non. Ce qu'on va faire... On va reculer un petit peu. Parce que je sais que le canon, on va se faire avoir. Hop. Je pense que c'est plus sage. Oula. On va lancer un cercle de convalescence, déjà. Pour être sûr... Et Andréa, c'est où, là ? On va. On va. Over there ? Entendu ? Oui, je sais. Let's just be off. Je vais vous prendre. Je vais vous mettre. ... ... ... ... ... ... ... je vais utiliser une potion comme ça ça va lui restaurer ses pe aussi voilà d'ailleurs je suis en train de me dire que j'ai une potion avec du poison bombe empoisonnée comme ça je vais empoisonner la wyvern rose mal d'eau ah mais je peux invoquer behamoth vu qu'ils sont voilà ils sont tous dans la zone des fées super il faut qu'on achève celui-là déjà ah mince ah est-ce sale il est mort allez andreas aussi qui est mort allez vite 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 soignez-vous allez vite le cercle de convalescence oh mon dieu ce n'est pas idéal ah merde c'était pas le plus en danger en fait c'est pas grave j'ai fait n'importe quoi oh oui oui l'est-ce que je suis on la route oh my this is no ideal oh my this is no ideal Je me souviens, je me souviens. Je me souviens. Ce n'est pas idéal. C'est mon chemin. C'est mon chemin. Donc je vais là-bas ? Je vais te prendre. Enroute ! Je vais là-bas. Je vais là-bas. C'est ce que tu as ? Je vais là-bas. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. J'ai toujours la ligne. Je suis maintenant. Oui, oui. Laissez-nous sortir. Je me souviens. 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 Oula, qu'est-ce qu'il nous a fait là ? Oula, qu'est-ce qu'il nous a fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là-bas celui-là ? Bah... Je veux pas le contrôler ? Y'a un bug ? Ah, j'arrive pas à le contrôler. Ok. D'accord, donc je peux plus contrôler Assault. Donc je ne sais pas ce qu'il se passe. Apparemment, il ne se fait pas toucher. Ah non, mais y'a un bug, hein. C'est marrant, y'a un bug. Bon. Écoutez, on va se débrouiller comme ça avec le bug, hein. Ah, j'veux pas contrôleGL demonstration. Ah! Ou alors ? Ce qu'il faudrait faire. Parce que je peux lancer le cercle de convalescence malgré tout, même s'il ne peut pas bouger. C'est pas idéal. C'est pas idéal. Je suis pas éloigné. Je me suis pas éloigné. Je vais vous prendre. Je suis pas éloigné. Oui, oui. C'est pas idéal. C'est pas idéal. Je suis pas éloigné. On la veille. Tout le monde, t'envoie la route ! Prends-moi maintenant ! C'est là. Entendez-vous ? Non. Oh non ! Il y a du renfort qui arrive ! Il faut protéger le commandant Osmaldo. Ok, super. C'est bon. Je ne peux vraiment pas déplacer Estalt. Je ne sais pas pourquoi. Ah mais il a pu se faire toucher maintenant quand même. On va relancer un cercle de convalescence là. Les soins rapides. Les soins rapides, c'est quoi ? Ouais, c'est 30% mais pour une cible. Il faudrait que moi m'a débarrassé de celui-là. Mais, c'est parti. T'es à très douce. Five-time. C'est parti. Descris-là. Descris. 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 Un sur-tu. Descris. Descris. Ah, quoi, Q? On va au moins s'occuper de ces deux là Et après vraiment pour se débarrasser d'autres Maldo ensuite Ah c'est pas simple ce combat là You can thank me later I'll take you down J'ai plus de potion je crois Là ça va être compliqué Ah je peux permuter D'accord comme ça il a tous ses Ok Tous ses PV génial Alors permuter Ah c'est vrai que j'avais C'est une option à laquelle je ne pense pas ça Mais qui est fort utile Ouais c'est que ceux qui sont vivants lui non On va permuter Après je ne l'ai pas trop augmenté Ouais je ne l'ai pas trop amélioré Euh Un 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 Qu'on va faire On va permuter On va mettre Waltakin Voilà Hop Voilà Sérieure de convalescence à nouveau Comme ça Tout le monde va être bien Alors là ce qu'il faudrait faire Parce que lui Je ne peux pas le bouger C'est permuter Lui et Donavan Parce qu'il y aura du coup Je ne sais pas Il y a un bug Mais je ne veux plus le bouger Non ça n'a pas marché Ah je n'ai pas validé Ah ok super Là ça marche All right Let's do this Tiens on va terminer celui-là déjà Heureusement qu'il y a la permutation C'est un très bon truc Et c'est un truc que je n'avais jamais fait Mais là il y avait vraiment besoin Et j'aurais peut-être pu le faire À d'autres moments Bon je n'étais pas au courant forcément Voilà lui c'est bon Nickel Donc c'est bien de mettre Un personnage secondaire En réserve du coup C'est très très bien Donc là logiquement La victoire Quand même devrait être pour nous Dans la logique Ja D'accord Bien Je vais Je vais Abonnez-vous Et maintenant Vous êtes Une Lui Vous 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 Nez un petit coup violent un bâton de foudre et on a réussi je pense que la mission est finie ouais mais ils sont réussi gg les amis alors du coup ça a duré un petit peu longtemps j'ai pas combien de temps j'ai mis neuf minutes ouais je devais terminer en 8 minutes pour avoir le chaos le bonus de lingots d'or j'ai pas réussi et j'ai eu des alliés chaos donc du coup j'ai pas le point de compétence donc ça c'est une mission ah j'ai eu un minerai bleu donc ça ça serait bien pour améliorer un un de mes ordres magie lumique avec les les invoques là ok donc ça c'est une mission à refaire quand même alors évidemment le combat a duré plus que neuf minutes parce que j'ai fait des pauses pour pour lancer les attaques c'est ce que le chrono s'arrête pendant ces mois là donc lui il prend level ok là on est déjà 49 minutes de let's play waouh parce qu'il ya eu ce combat bon après j'ai fait avant j'ai fait des trucs un peu mais toutes les peaux ça a pris du temps puis il ya les dialogues à ensuite c'est le chapitre 4 secret bien gardé ok donc on va entamer le chapitre 4 après ok les renards bleus ont vaincu le général osmaldo à tegaria affaiblissant la position de l'empire saisissant leur chance les forces d'altin envahissent la base et surprennent les troupes impériales encore sonnées et du coup on a reconquis le fort de tegaria dans la confusion les impériaux en déroute sont forcés de battre en retraite par la mer franchement ce jeu il en termes de gameplay il ya des trucs super intéressant le royaume récupère ainsi tegaria après six longs mois d'occupation ça c'est cool la nouvelle se répand dans tout diophile et les récits érige les renards bleus en héros frédérette waltakin escarion et andreas reçoivent les louanges du gouvernement royal ça c'est bien et les simples mercenaires du renard bleu sont premiers au rang de chevalier du conseil de l'ordre ah c'est pas rien on est on est venu des chevaliers du conseil de l'ordre le retour triomphal est célébré en grande pompe par le central film d'Antis leur nom est acclamé ouais deux mois plus tard l'empire étant chassé les querelles politiques reprennent de plus belles au sein du conseil des lords la question de la succession royale peu débattue après la mort du prince ivangar refait surface les tensions entre factions s'exacerbe de jour en jour lord kimball membre du conseil se positionne en sauveur du cadet victor shetham lord joshua autre membre du conseil soutient quant à lui le troisième fils staris shetham ah oui ce qu'il avait deux frères le prince ivangar lord hende refuse de prendre parti préférant observer la situation et attendre le moment au portail visiblement conscient du risque de guerre le lord se met à la recherche de nouveaux gisements de jade ok contrairement aux rumeurs il ne prépare pas d'assaut à l'étranger mais veut dissimuler son ambition de prendre l'ascendant sur les autres factions donc là il y a trois factions finalement la recherche des gisements de jade doit avoir lieu dans le frontière vaste dans le frontière vaste terre inexplorée la tâche de sonder ce territoire incombe alors aux renards bleus ok c'est intéressant le scénario aussi il est intéressant franchement c'est vraiment ça un jeu que j'adore fred i think it is better if you stay you can fulfill the duke's order without me i there are still occasional riots here in central it would be un wise to conductive full must we go at all tempers are now would seem a good time to focus on still i suppose we cannot simply ignore and indeed and and as i said setting out in force is dangerous then have walter quinn accompany you walter quinn why having her here with the massacre and all it might also be a good idea to keep her away can't be her babysitter you know isca and i will hold the fort here fine oh i know it ok donc ça c'est cool alors je vais pas faire de 4 secondaires en plus que là ça fait déjà 55 minutes ça fait beaucoup ce que je vais juste faire je vais améliorer une de mes orbes magie lumique ah oui il ya pas mal d'événements secondaires en plus à déclencher alors c'est peut-être que des dialogues pas forcément des cas de secondaires recherche d'orbes magie lumique voilà augmente de 20% les dégâts infligés ça c'est nickel ok donc je vais m'arrêter là mais écoutez j'espère que ce let's play vous aura plu les amis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans vos commentaires et si vous voulez soutenir la chaîne mais n'hésitez pas à liker la vidéo abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo voilà mais écoutez moi je vous dis à très bientôt pour la suite de the duophile chronicle donc sur nintendo switch il ya toujours vakier élysium aussi un qui continue bon vous n'oblade chronicle 3 aussi mais j'avoue petit à petit et puis surtout il va y avoir god of war ragnarok qui arrive dans quelques jours mais je pense que j'aurai fini valkyrie élysium ou alors ça sera bientôt la fin parce qu'il reste que deux chapitres j'ai vu qu'il y avait neuf chapitres j'ai regardé par curiosité le nombre de chapitres par internet sur internet et il y en a neuf en tout et moi j'en ai déjà fait sept donc après je sais pas si je ferai des quêtes secondaires en l'espèce que j'en ai fait un peu de mon côté donc après avoir avoir en tout cas voilà pour l'histoire principale il reste deux chapitres logiquement mais pour valkyrie élysium mais écoutez moi je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et jouez bien ciao je vous dis à très bientôt